Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 19h. D'abord, le Président de la République vient de s'exprimer à la 76e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU, misée sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se rélever de la Covid-19. Dans son adresse, Félix Tshisekedi a fait un bilan sur le plan social et sécuritaire. Selon lui, l'état de siège décrété dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu porte déjà ses fruits, car le peuple congolais a besoin de la sécurité. Le Président de la République a promis également de consacrer toute son énergie pour mettre fin à l'insécurité. Concernant le processus électoral, Félix Tshisekedi a promis d'organiser des élections crédibles en 2023. Toujours à New York, Félix Tshisekedi a eu des échanges avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ensemble, ils ont évalué sur les efforts entrepris par la République démocratique du Congo pour l'instauration de la paix et de la stabilité dans la partie est du pays. La lutte contre les violences dans les provinces orientales avec le soutien de la MONUSCO, un sujet qui était aussi au centre des discussions entre les deux personnalités. Regardez. Aucun média présent à New York n'a plus filmé le déroulement des discussions tête-à-tête entre Guterres et Tshisekedi. Malgré les contextes sanitaires actuels qui imposent de restrictions, le secrétaire général de Nations Unies a bien eu son moment d'échange en présentiel avec le Président en exercice de l'Union africaine. Félix Antoine Tshisekedi et Antonio Guterres ont pendant une demi-heure évoqué de questions essentielles qui seront à l'ordre du jour de quelques rencontres et sommets prévus dans les prochaines heures en marge de l'Assemblée générale de Nations Unies qui se tient à New York. La problématique du changement climatique et de la gestion de l'environnement, les questions sécuritaires en République démocratique du Congo et en Afrique, ainsi que la crise de la Covid-19, autant de questions parcourues par Guterres et son hôte ce lundi a indiqué le rapport de leur rencontre. La gestion de la crise post-Covid en Afrique, c'est également ce sujet auquel Félix Antoine Tshisekedi a été appelé à argumenter sur le plateau spécial téléorganisé par l'Institut des Initiatives des Investissements du Futur, une fondation mondiale qui nourrit l'ambition d'impacter sur l'humanité. Idée à ses convictions, Félix Antoine Tshisekedi a réaffirmé ses souhaits de voir l'Afrique bénéficier davantage de doses de vaccins et les puissances mondiales soutenir l'économie africaine pour une gestion responsable des effets néfastes de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'économie africaine. Félix Antoine Tshisekedi devra porter ce mardi l'étendard du continent africain du haut de la Tribune des Nations Unies et faire entendre la voix de ses frères sur les questions prioritaires de développement. Le président d'exercice de l'Union africaine comme le président du pays haute de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Joe Biden, interviendront au cours de la première session qui sera ouverte par le secrétaire général des Nations Unies ce 21 septembre 2021. D'ici deux ans, le ministère de la Défense Nationale de la République démocratique du Congo aura un nouveau bâtiment devant abriter tous les services de finances, tous les services plutôt financés par l'Union européenne, situé sur l'avenue de Libération, ex-24 en novembre, aux côtés de la base logistique centrale. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a procédé à la pose de la première pierre. Les travaux seront exécutés par l'entreprise arabe Contractor dont le coût est évalué à plus de 5 millions d'euros. Jojo Nibou, Patti Tondwangou, Marcel Moubenga pour le reportage. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a procédé ce mardi 21 septembre 2021 dans l'enceinte du camp lieutenant-colonel Kokolo à la pose de la première pierre de la construction du nouveau bâtiment de l'Hôtel de la Défense Nationale de la RDC en présence de plusieurs autorités politico-militaires et quelques ambassadeurs de l'Union européenne. Ces bâtiments, dont l'écoute, est évalué à près des 5 millions 500 000 euros et qui aura 5 niveaux au total avec 125 locaux, abritera tous les services du ministère de la Défense Nationale et financés par l'Union européenne et sera exécutés par l'entreprise arabe Contractor. Le ministre de la Défense Nationale et ancien combattant Gilbert Kabonda-Kourenga a indiqué que la pose de cette première pierre est un prélude au nouveau partenariat UE-RDC dénommé Union pour la paix, dont l'objectif global se décline en trois volets à savoir contribuer au renforcement de la gouvernance et de l'état de droit, lutter contre l'impunité et promouvoir la paix juste et durable en RDC. Ce projet est une œuvre de plus qui vient raffermir le solide partenariat qui existe entre l'RDC et l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, volet Défense. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a pour sa part remercié l'Union européenne à travers COFED pour la contribution et au maître d'ouvrage pour son implication dans l'élaboration de ce projet et sa mise en œuvre. Il les a invités pour se faire au respect du contrat dans la sécurité et meilleur délai pour la mise en disposition de cet ouvrage au ministère de la Défense nationale et ancien combattant. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a rappelé qu'à travers cet appui, l'Union européenne se tient à la RDC même dans les moments les plus difficiles pour un retour à une paix durable, préalable, indispensable au développement et à une amélioration des conditions de vie des populations. Et puis le gouverneur intérimaire de la Mongala est en itinérance dans le territoire de Bongandanga. Serge Mongoulou est allé se rendre compte des conditions de vie de ses administrés. Rodé Panda nous en dit plus. ...de la justice et des membres du Conseil provincial de sécurité sous les ovations d'une marée humaine, Serge Mongoulou a parcouru Bosso Simba, Bosso Nzanoa, Bosso Melo et Bongandanga-Botewa, quatre secteurs qui composent ce territoire. Objectif. Palper du doigt les difficultés d'offrir face à la population de ce coin. Pour le chef de l'éjectif provincial de la Mongala, Bongandanga l'aide des territoires le plus vaste du pays et dépourvu des infrastructures de base. Ce territoire manque complètement les routes, l'eau potable, l'électricité, le moyen de communication et de télécommunication, l'éducation adéquate, l'accès aux soins de santé appropriés. Serge Mongoulou a également constaté l'exploitation abusive des forêts par les exploitants clandestins, les conflits coutumiers et des limites foncières entre les groupements d'une part et d'autre part, entre la Mongala et ses voisines. Les habitants de Bongandanga regrettent. Le premier citoyen de la Mongala vivait dans une autre république. Des tracasseries policières et des éléments de force navale à outrance conduisant ainsi aux amendes exorbitantes allant jusqu'à 500 000 et 1 million de francs congolais pour des faits parfois bénins. Devant ces tables sombres et pour rétablir l'autorité de l'État, Serge Mongoulou propose... Il y a beaucoup de choses à faire. Surtout le désenclavement de ces territoires, réellement c'est un problème que nous devons nous asseoir et puis voir dans quels moyens nous pouvons répondre à cela. Les routes ne sont pas en très bon état et nous avons donné des instructions claires aux chefs des secteurs, aux chefs des groupements de faire en sorte que les routes soient dégagées et avec l'appui évidemment de votre gouvernement provincial, nous allons donner le moyen que nous avons pour que cela soit fait. Notez par ailleurs que, pour pallier au problème de communication, le gouverneur internaire a inauguré à Bosomodanda une antenne du réseau Wi-Fi qui va s'étendre à travers tout le territoire en attendant l'implantation d'autres réseaux de téléphonie mobile. Et de son côté, le gouverneur honoraire de la province de Mongala poursuit avec sa campagne de sensibilisation sur la paix. Il invite la population du territoire de Bumba à cultiver la paix sociale, ce qui va permettre de booster le développement économique de la dite province. Un reportage de la RTNC Lissala rendu par Pierre Rombouillou. Nos compatriotes vivant dans la cinquantaine de secteurs, chefferies, groupements, villages et localités, disséminés dans l'élevance des territoires de Bumba de la province de la Mongala, ont pris d'assaut les principales artères de cette entité et se sont retrouvés dans la grande place de cette cité pour offrir leur hospitalité légendaire propre à l'ethnie Boudja, communion sociale calquée sur les valeurs ancestrais de la civilisation Bantour. Une hospitalité offerte au gouverneur honoraire, Crispin Gouyendou Malengo, en séjour de travail dans cette partie du pays. Devant cette marée humaine, accompagnée de l'administrateur du territoire de Bumba, de tous les chefs de secteur et groupement de cette partie du pays, c'est une fille de la Mongala à socialiser positivement toutes les forces vives socio-humaines de ces coins du pays, à s'approprier et à traduire concrètement en actes les actes phares du vaste et transversal programme du chef de l'État axés sur le peuple d'Agbo, gage d'une vraie solidarité et une unité très forte des mongalais. Nous prenons l'unité et l'amour entre nous, habitants du territoire de Bumba en particulier et la province de la Mongala en général. À travers cette sensibilisation positive, Crispin Gouyendou a appelé ses compatriotes à cultiver l'amour de Dieu et du prochain, gage d'un processus efficace de développement durable et intégral de la première de la Mongala. Restons toujours dans cette province où des travaux intenses sont exécutés sur la route nationale R16, tronçant l'Isala Boundouki avec l'expertise de l'Office des routes. Le vice-gouverneur et le gouverneur intérimaire de la dite province sont descendus sur les lieux pour évaluer justement ces travaux. Reportage. Il t'assure dans le trétien routier sur la RN6 et tronçant l'Isala Boundouki. Le lancement a eu lieu ce lundi 20 septembre 2021 à l'Isala sous le haut patronage du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la Mongala, Serge Amongoul Mandoubola. D'une durée de trois mois, sur le financement des fonds nationaux de trétien routier, dont les montants s'élèvent à 375 000 $, ces travaux s'inscrivent dans les cadres de l'entretien routier PR 2021 et ses routes exécutées par l'Office des routes. A cette occasion, Serge Amongoulou a vivement salué les efforts consentis par le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tissé-Ketulombo, qui fait de la réhabilitation des infrastructures routières son cheval de bataille. Il a également rassuré l'opinion publique que ces travaux vont se réaliser sous l'air vigilant du gouvernement provincial. Et je crois qu'avec l'expertise de l'Office des routes, et évidemment, sous l'air regardant de votre gouverneur de province, c'est-à-dire le gouvernement provincial, les travaux iront bon craint et le résultat sera introduit par tous, et évidemment, le crédit au président de la République. Pour Cédric Elfoudou, l'ODI, chef de division technique et directeur provincial AI de l'Office des routes de Munkala, ces travaux concernent la suppression des bourbiers et des points chauds linéaires de 35 kilomètres axe Lissala-Boundouki. Le but de notre présence ici est de lancer les travaux de suppression des bourbiers sur la RN6 axe Lissala-Boundouki sur un linéaire de 35 kilomètres pour permettre la fluidité des circulations sur cette route. Ces travaux vont prendre combien de temps ? Trois mois. Ces travaux sont souscrits dans le cadre du programme d'entretien routier PER 2021 sur le financement du FONER, le fonds d'entretien routier. Le montant prévu, c'est 375 000 dollars. Je pense que dans trois mois, la route peut être carrossable, le voie peut circuler sans problème. A quelques jours de la rentrée scolaire au Kassaï oriental, certains enfants manquent encore des objets classiques. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le gouverneur de cette province qui est allé faire des dons dans certains orphelinats. Suivez. Jeanette Longa Moussamba, gouverneure de la province du Kassaï oriental intérimaire, a consacré la journée du dimanche 19 septembre à la visite de quelques orphelinats de la ville en sa qualité d'une chrétienne catholique doublée de l'amour maternel. Elle a été tour à tour au centre d'orphelinats de Dieu parmi nous de Pemkao au quartier Kabouba Pétemba, ensuite à l'orphelinat Miséricorde dans le même quartier à Bipemba pour chuter à l'orphelinat Kajac dans la commune de la Canchi. Partout où elle est passée, Jeanette Longa Moussamba a fait des dons. Elle a offert des pièces aux waxes femmes et des enveloppes d'argent. À l'orphelinat Miséricorde, la soeur responsable et régime Lucie Moussamba a eu des mots justes pour remercier madame le gouverneur de province intérimaire, Jeanette Longa Moussamba au nom de tous les orphelinats pour ces gestes de générosité. Nous sommes ravis de sa présence. Nous prions pour elle que Dieu puisse l'aider. Avec nos prières, tout ce qu'elle est en train de faire, nous remercions le Seigneur et nous remercions aussi Maman. À l'orphelinat Kajac, point de chute de cette visite dominicale, Jeanette Longa Moussamba a visité les dortoirs des filles, ensuite des garçons, puis la cuisine, les réfectoires et la salle des jeux avant de se confier à la presse. Non, moi j'ai toujours fait ça. Ce n'est pas la première fois. Ça, c'est presque ma maison. Partout où je suis passée, c'est presque ma maison. Vous avez vu comment j'ai amené quelque chose pour dire. Quand on me donne, moi aussi je donne. Je dis, mais j'aime que pas. Et puis la ministre des Mines a procédé au lancement de Tender. Le Tender est un appel d'offres et une procédure formelle structurée pour générer des offres concurrentes et différents fournisseurs. C'est ce qui justifie la vente aux enchères à Myabi, dans la province du caisseur oriental, du diamant, de la société Sassim. Nadine Futoka, pour le reportage. Une vente aux enchères des diamants au centre d'expertise d'évaluation et de certification des cibistons minérales précieuses et semi-précieuses ce mardi. Cet Tender est le fruit du laberre de la société Sassim, productrice des matières précieuses à Myabi, à quelques kilomètres de Mboujimaï, dans la province du caisseur oriental. Cet Tender a été lancé officiellement par la ministre de Mines, Antonin Tsomba, devant le directeur général à d'interim du CEC, Frédéric Mwambakanyeku et ses proches collaborateurs. Selon la ministre de Mines, ces produits des ventes sont régulés par les CEC dans ces types de ventes aux enchères, quitte au plus offrant de gagner le marché. Je suis venue faire le lancement de la vente publique d'un Tender de diamant qui vient de la société Sassim. Ça a été fait, j'ai fait le lancement et j'ai laissé les équipes là, et la Sassim et divers comptoirs de diamants et acheteurs qui vont sûrement acheter. Une quantité énorme que j'ai vu là-bas, j'ai vu des pierres précieuses, des diamants de joaillerie. Je suis émerveillé, c'est tout ce que je peux dire. Cette deuxième Tender du mois de septembre a offert plusieurs colis aux soumissionnaires à l'appel d'offres. Dans ces colis figuraient entre autres les diamants industriels et les diamants des joailleries. Cette opération de vente a été précédée par Henri Claude et la ministre de Mines et le comité de gestion du CEC. Quel est le traitement du personnel local dans des sites miniers des voies s'élèvent pour condamner certaines pratiques orientales, ressources, une entreprise minière chinoise fera-t-elle exception ? Images et commentaires dans ce reportage que nous propose Cédric et Nina. La relation interpersonnelle est professionnelle entre les travailleurs d'Oriental Resource Congo ORC en cycle et les ressortissants chinois responsables de cette entreprise qui oeuvre dans les secteurs miniers à Mwenga dans la province du Chid Kivu a toujours été d'une parfaite collaboration. C'est avec cette précision que les agents des ORC ont plaidé auprès du gouvernement provincial pour obtenir la levée de la mesure des suspensions prises contre cette société en rassurant par la même occasion que leur site d'exploitation minière est en ordre avec l'État congolais. La relation entre moi, travailleur et employeur est d'abord bonne. Il y a plusieurs fois on voit des images qui circulent partout dans les réseaux sociaux en voyant des Chinois en train de tabasser leurs travailleurs congolais mais ce n'est pas ici. À Mwenga, les habitants de ce territoire situé à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bukavu font un témoignage positif à l'endroit de cette entreprise minière. Dans une ancienne fonds, il s'était déjà foutu. OERC a financé ses travaux et là, nous c'est le moyen. Rappelons que le gouverneur du sud-kivu, Théo Mwabidje Kassi, avait le 20 août dernier dans un arrêté annoncé la suspension des activités minières des six sociétés ainsi que leurs coopératives partenaires. La société orientale Ressources Congo fut dirée sur la liste. En prévision des élections des gouverneurs de province, le Congo central veut élire une femme à la tête de la province, ce qui ressort des concertations des différentes associations féminines de la province du Congo central. Suivez. Les centrales sont réunies dans un collectif qui plaide pour l'avènement d'Indeleur à la tête de l'exécutif provincial. Elles estiment qu'elle leur est venue pour que la province soit dirigée autrement. Une femme ferait bien l'affaire. La femme doit prendre conscience si c'est qu'elle faut. Nous valons quelque chose. C'est pourquoi nous devons soutenir l'arrivée d'une femme à la tête de la province. Nous rappelons aux députés combien les hommes ont dessus. Nous leur demanderons de lire une femme. De Luosi à Mwanda en passant partissant au Tchela Mbanzangongo et dans la ville portuaire de Matadi, plusieurs noms sont déjà avancés. J'ai toujours pensé qu'une femme pourrait diriger la province du Congo central. Il y a par exemple Chantal Malam, il y a Nefer Titi Mugianza, il y a Nelly Mwinga Ketipanupan, il y a Justine Kassabou. Ce sont des femmes compétentes. Il y a même à son temps une femme qui a dirigé cette province. Maman, c'est les traces. Pour y parvenir, elles entreprennent des actions de charme auprès des députés provinciaux en vue de les sensibiliser à adhérer à leur vision. Leur credo, c'est que ces députés provinciaux élisent une femme gouverneure à la tête de la province lors des élections qui s'annoncent imminentes. C'était un reportage de Guy Matundou. Moi, je vous dis au revoir, mesdames, messieurs. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Sous-titrage ST' 501